C'est parti tout doucement de discussions entre copines dans les rues de passé, de petites phrases à la sortie de l'école, d'un mélange d'incompréhension et d'indignation à l'idée de voir des gens mis dehors en novembre. Alors des habitants de passé se sont regroupés en collectifs citoyens, tout simplement. J'ai un fils qui est en moyenne section à l'école Guy Gérard et dans sa classe il y a une petite fille qui s'appelle Abby, qui vient d'Afrique. Et apparemment elle est très bien intégrée, elle ne parlait pas du tout le français quand elle est arrivée au mois de septembre dans l'école. Et puis ça se passe très bien, j'ai pas envie qu'elle s'en aille et qu'elle tombe d'or la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Pendant les six mois du squat, ils ont régulièrement croisé les Tchétchènes, les Mongols, les Africains. Certains avaient même apporté des meubles pour aider à l'installation. Vivre à côté du plus grand squat de France, ça aide aussi à ouvrir les yeux. Moi c'est la première fois que je visitais un squat, j'étais plein de préjugés et d'idées préconçues. Et on se rend compte que les locaux sont bien tenus, les gens sont sympathiques, on les sent inquiètes. Tous ont mis de côté les idées politiques les grands débats pour se concentrer sur la seule chose importante, faire en sorte que personne ne se retrouve à la rue. Pour moi, forcer une serrure d'un bâtiment qui est inoccupé en attendant qu'ils soient récupérés pour autre chose, voilà, pour moi c'est pas, non, c'est pas du tout quelque chose de violent. Ce qui est violent, c'est de voir ces populations à la rue sans solution. On est loin de tout ça à travers les médias, de se dire, oui, la misère, la misère, il y en a partout, etc. Mais quand elle est au pas de notre porte, on est confronté à ça. Et c'est vrai que si on ne se bouge pas là, on ne se bougera jamais, je pense. En quelques jours, ils ont lancé une pétition, créé un site internet, écrit et rencontré des élus et se sont mêlés aux manifestations. Quand on a été sur place un petit peu rencontrer les personnes, une femme congolaise enceinte qui arrive avec trois enfants et qui dort depuis deux soirs à la gare routière, mais à Rennes, quoi. Donc on voit ça à Paris, c'est toujours loin, c'est toujours très loin dans les grandes villes. Ben non, c'est à Rennes, ça a passé, bougeons-nous. Dans les jours qui viennent, ils savent que c'est inéluctable, l'expulsion du squat de passé aura lieu, mais ils seront là, vigilants, citoyens.